Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes, voici les titres. Qui succédera à Agnero Boahi, Odette épousée, oui, à la tête de l'Union des femmes du RHDP ? La réponse sera connue le 17 décembre prochain, à l'issue d'une assemblée générale pour laquelle 8000 femmes sont attendues. Menée tout au long de l'année, la Semaine de la Sécurité routière porte déjà ses fruits. Opérée du 3 au 10 de chaque mois, cette initiative a en effet permis le recul de la moyenne des accidents de 41 à 35. Et en fin d'édition, direction d'Alois, où à l'instar de l'étendue du territoire, la lutte contre le VIH SIDA a été célébrée. Retour sur les festivités dans cette édition. Après les jeunes, l'Union des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la Paix et la Démocratie vont élire leur présidente. Elles sont cinq candidates en course pour la couronne. Agnero, Bouaï, Odette épouse, et oui, la candidate sortante sera face à Arlette Badou, ancienne ministre de la Culture et de l'Industrie, des Arts et du Spectacle, Honorine Assois, Touré Naasnire, Sanogo Mafférima et Somalé Angèle Gueux. Le collège électoral est constitué de 1309 femmes. Le thème choisi pour ce scrutin est pour un RHDP fort dans une Côte d'Ivoire solidaire. Elles sont donc sur le terrain, afin de recueillir les voix de leurs sœurs dénigées et surtout les convaincre par la présentation de leurs différents programmes. Nous n'avons aucun problème, aucun doute, sur le bon fonctionnement du scrutin et surtout sur l'acceptation du résultat des hommes qui sera fait de façon démocratique. Plus de 8000 femmes sont attendues à cette Assemblée générale élective. Une Assemblée générale qui se tiendra le 17 décembre prochain au parc des expositions de Portboué. La campagne a été ouverte depuis le 11 décembre à minuit et s'achèvera le 15 décembre à minuit. Après 11 mois de lutte contre l'insécurité routière depuis le 18 janvier 2023, la semaine de la sécurité routière a pris fin avec la 11e édition. Pour chacune de ces éditions, c'est en moyenne 4202 agents de police et de gendarmerie qui ont été mobilisés. Nombre d'algoutes effectués, 2418, parmi lesquels nombre de cas positifs, 108. Nombre de cas de non-port de la sécurité de sécurité, 60 719. Nombre de cas de défauts d'éclairage, 3698. Nombre d'algoutes effectués, 3698. Je disais tout à l'heure que beaucoup de ces sessions, ces sessions de sensibilisation, donc on obtient par mois les données accidentes origines. Et pour le faire dans les formules générales de nos données, il fallait attendre un mois. Alors nous sommes basés sur les données du groupement de sapeurs bondiers et de l'OMPC qui arrivaient à nous donner les données actuelles par jour. En moyenne, 1,9691 conducteurs sont sensibilisés, 107 480 véhicules verbalisés, 10 146 autres mis en fourrière. Objectif, encourager les usagers à plus de civisme à travers le changement de comportement sur les routes, le respect du code de la route, la détention de tous les documents de transport, ainsi que l'entretien de leurs véhicules. Au nombre des dites mesures, figure l'institution d'une semaine de sécurité routière du 3 au 10 de chaque mois sur l'année 2023. Pendant la saison des pluies, nous avons eu à développer la thématique sur la conduite par mauvais temps et notamment par temps des pluies. Nous avons eu à développer la thématique sur la sécurité des usagers vulnérables et plus particulièrement des utilisateurs d'engins à deux roues autorisés. Nous sommes aujourd'hui dans la thématique du partage de l'espace routier. Il ressort du bilan qu'à chaque édition, 27 818 cas d'excès de vitesse et 5 351 cas de téléphone au volant ont été détectés. Le ministère des Transports développe à chaque édition des activités autour d'une thématique bien précise qui prend en compte une préoccupation réelle. Plusieurs points de revendication sont à l'ordre du jour. Les agents des collectivités territoriales réunis au sein d'une intersyndicale constituée de trois associations veulent rentrer en grève. A la mairie d'Adjamé, le mardi 12 décembre dernier, ils se sont une fois de plus retrouvés pour exiger l'amélioration de leurs conditions de travail en donnant la chance au dialogue. Ils demandent entre autres le paiement des indemnités de départ à la retraite et l'application de la revalorisation salariale selon l'arrêté de mai 2023. Ils attendent une réponse de leur hiérarchie dans les plus brefs délais, faute de quoi un arrêt de travail d'une durée indéterminée sera observé. Mettre fin au SIDA avec les communautés, c'est le thème qui a été choisi cette année pour la commémoration de la 36e journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA. À Daloa, la célébration de cette journée a été organisée par la direction départementale de la santé, occasion de revenir sur les acquis et de présenter les défis qui restent encore à relever. Les défis majeurs actuellement au niveau du VIH SIDA, c'est ce que j'ai dit là. Il y a la transmission, la prévention, la transmission mère-enfant. Deuxième défi, c'est que la prévalence, vous voyez, on a des acquis, on a fait un bon, on a dit un bon qualitatif, mais la prévalence est encore élevée. Cette prévalence est au-dessus de 1%, donc on a une épidémie généralisée. Et le troisième défi que nous souhaitons, c'est la population de plus de 50 ans. La célébration de la 36e journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA a été marquée par des défilés, des communications du Conseil national des droits de l'homme sur la loi portant protection et répression des personnes vivant avec le VIH SIDA, des sensibilisations et dépistages éclatés dans la ville de Daloa. Oui, bien sûr. Si vous savez votre statut et que vous vous mettez à contaminer les gens autour de vous, vous risquez une peine allant même jusqu'à 10 ans, jusqu'à la réclusion criminelle. Si vous savez effectivement que vous avez le statut et que vous contaminez délibérément les personnes qui sont autour de vous, vous risquez des peines d'emprisonnement. Si je dois m'adresser à la jeunesse, j'aurais donné le conseil de se protéger parce que le VIH SIDA existe vraiment. Je veux sensibiliser la jeunesse de vraiment s'abstenir, de pouvoir avancer aussi sans le rapport sexuel. On peut, en tant que jeune, en tant que jeune. On peut vivre avec le VIH SIDA et même faire des enfants non infectés si l'on suit bien son traitement. C'est le message majeur livré en appelant les populations à se faire dépister pour connaître leur statut sérologique. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada